Voilà, super ! Donc, soyez les bienvenus. La vidéo est bien cadrée. Bonjour à toutes. À toutes, vous n'êtes que des filles. À tous. Il y a des garçons qui nous regardent après en relief. Soyez les bienvenus sur ce live du jeudi 1er octobre. Pensez à liker les photos, savoir si le son est bon, etc. quand vous regardez en dessous de la vidéo. Notez vos questions, parce que si vous en avez, j'y réponds toujours en fin de vidéo sur le Zoom en privé. Et toujours avec grand plaisir. Donc, bien sûr, seulement quand j'ai la réponse. Sinon, après, je cherche et je finis par vous trouver une réponse. Mais bon, même s'il y a certains qui disent que j'ai beaucoup de connaissances, je ne connais pas encore tout. Voilà. J'adore la vie. Alors, ça me permet d'apprendre tous les jours et ça, ça me va bien. Donc, aujourd'hui, on va faire une toute petite vidéo de transition entre la partie calorique, on a bien bien détaillée, stabilisation de poids, etc. Les trois, quatre, cinq dernières vidéos qu'on a fait. Et toute la partie macro-nutriments, contenu détaillé de votre assiette, etc. Voilà. On va faire ça la semaine prochaine. D'accord ? Donc, la dernière vidéo de la semaine, celle du premier. Je vais donner quelques rappels autour des bases de ce que doit être, encore une fois. Alors, même si je n'aime pas vraiment ce terme de la pyramide alimentaire, moi, j'emploie plutôt le terme de barque ou de bateau alimentaire. Et je vous montrerai comment je répartis le bateau, notamment les cales qui doivent être bien solides. Et puis après, comment on monte étape par étape et puis les voiles. Voilà. Et pourquoi pas mettre un petit moteur ? Ça pourrait être un bateau qui nous permettrait de voyager loin et en bonne santé. Voilà. Et on dit, les voyages forment la jeunesse. C'est pour ça que j'aime bien les bateaux. On va tricher. Parce que la pyramide, c'est plutôt assez stable. Voilà. Puis la forme d'une pyramide, j'aime pas trop. Ça nous fait des gros fessiers. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne position pour nous. Voilà. Alors, on a parlé en détail. Il y a quelques semaines de l'appétit. Donc, je reviens vaguement sur le sujet. C'est vraiment central, quelle que soit la situation que vous avez à l'heure actuelle, quels que soient vos objectifs. D'ailleurs, que vous vouliez perdre du poids, il faut éviter que l'appétit, ce soit un problème, en fait, pour pouvoir suivre un petit déficit calorique sans difficulté. Si vous voulez maintenir votre poids, c'est pareil. Il faut que votre appétit reste le plus ou moins stable, on va dire. Et ça, toute votre vie, pour éviter justement de prendre du poids. Et enfin, si vous avez besoin ou bien la volonté de prendre du poids ou de la masse musculaire, il va falloir manger légèrement au-delà de l'appétit. Alors, je pense par exemple aux personnes qui ont souffert d'anorexie et qui veulent revenir à un poids stable ou à un poids dit normal, parce qu'on a tous notre normalité, d'accord ? Il y a des personnes qui vont penser que je suis trop mince, il y a des personnes qui vont penser que je suis trop grosse. C'est ce que nous, on pense de nous-mêmes qui est important, d'accord ? On a notre propre vision, de notre propre reflet et il faut toujours garder ça vraiment dans notre mental. Donc, il faut comprendre les mécanismes pour ne pas faire n'importe quoi et puis pour gérer son appétit, en fait. Donc, il faut une alimentation qui ait un fort pouvoir de satiété, c'est-à-dire qu'il soit fortement rassasiant, je vais dire, plutôt. Si on a une alimentation qui est fortement rassasiante, eh bien, on va avoir un pouvoir de satiété assez élevé. Et alors, je vais vous donner quatre caractéristiques d'une satiété élevée et donc d'une prise de calories réduite. Parce que des fois, on pense… Alors là, je vais faire un clin d'œil à mon amie Nathalie, parce qu'elle est toujours en train de dire, son mari, Henri, enfin Riquet pour les intimes, il dit tout le temps, mais moi, il faut que je mange parce que sinon, j'ai toujours faim. Voilà. Et c'est que son indice de satiété n'est pas satisfait. Et donc, il y a quatre caractéristiques pour avoir un indice de satiété élevé sans avoir un apport de calories haut. D'accord ? Parce que lui, pour être rassasié, il veut manger du sucre. Ce qui n'est pas forcément très bon pour les abdos, à moins de vouloir faire l'abdo-croc. Mais sinon, voilà. Donc, on a la densité énergétique, la palatabilité, la teneur en protéines et la teneur en fibres. Ça, c'est les quatre caractéristiques qui vont déterminer le taux de satiété de votre repas. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la signification de chacun de ces termes ou de ces mots, notamment densité énergétique et palatabilité, je vous propose de revenir juste en arrière sur les vidéos. On a fait ça, je crois, après l'histoire de l'alimentation ou l'histoire de l'homme par rapport à l'alimentation. On a expliqué justement ce que c'était que le terme palatabilité. On a expliqué aussi le NIT avec le niveau d'activité physique non sportive, etc. Sinon, la densité calorique ou énergétique, c'est tout simplement le nombre de calories contenues pour un même poids pour 100 grammes d'un aliment, par exemple. Ça, c'est la version officielle de la définition et à laquelle moi, je vais ajouter que c'est en fait le nombre de calories contenues dans un même volume parce que ça va rendre l'aliment… Le volume va rendre l'aliment plus dense en calories. Alors, je vous explique. C'est le fait qu'un aliment soit, par exemple, pauvre en eau. Parce que, vous savez, quand un aliment est riche en eau, l'eau, ça va prendre du volume dans l'aliment et du poids aussi, d'ailleurs. Alors, je vous donne un exemple concret. En ce moment, on est en pleine saison des raisins, d'accord ? Si on prend les raisins secs, pour exemple, eh bien, on a une densité énergétique et calorique supérieure à quatre fois aux raisins frais. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus l'eau et que toute l'énergie et les sucres se sont condensés parce qu'ils ont été déshydratés. D'accord ? C'est vraiment l'exemple qui me vient le plus à l'esprit. Vous allez moins manger de raisins frais que vous ne mangerez de raisins secs, alors qu'il y a plus d'énergie dans le raisin sec. Il y a plus de calories aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, que pendant les régimes, on évite les raisins secs, alors que les raisins frais sont bien. Après, il y a aussi les aliments qui sont riches en gras. Les lipides, par exemple, sont deux fois plus caloriques au gramme que les protéines et que les glucides. Et donc, comme les lipides, vous êtes d'accord avec moi, c'est les pauvres en fibres. Et que les fibres, en fait, elles ne sont pas absorbées par le corps. Donc, dès qu'on a un aliment riche en lipides, eh bien, il va être dense en calories. Et donc là, on parle bien de volume et pas seulement de consistance alimentaire. À l'inverse, les aliments avec une densité calorique faible vont être ceux qui vont être riches en eau, forcément, riches en fibres, pauvres en gras. Et oui, c'est les trois nutriments les plus importants. Alors, si je vous dis un aliment faiblement calorique, mais qui rassasie et qui est riche en eau, en fibres et qui est faible en lipides. À quoi vous allez penser ? Naturellement. Quels sont les aliments qui sont les plus riches en fibres, en eau ? Les légumes. Voilà, les fruits et les légumes. Vous êtes d'accord ? Et en plus, le gros avantage des fruits et des légumes, c'est que c'est peu paliatable. Donc, c'est intéressant. Après, pour la palatabilité. Alors, on en a déjà parlé. C'est la sensation de plaisir en bouche qui va stimuler le système de récompense qu'on a dans le cerveau et qui repose, en fait... Donc, le système de récompense repose sur la densité calorique et sur la teneur à la fois en gras, en sucre, en sel. Vous vous souvenez ? L'association des textures du produit qui fait que c'est très palatable, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à en manger plus que notre appétit. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une alimentation saine sur le long terme avec comme caractéristique une faible densité énergétique, une palatabilité faible à modérer, une teneur modérée à élever en fibres et en protéines. Et donc, une faible densité énergétique. D'accord ? Il faut aller à l'inverse de ce que notre cerveau veut nous faire consommer, en fait. Alors, en termes de volume, la base de notre alimentation, elle doit être riche en fruits et en légumes frais, en prenant aussi les tubercules et les légumes racines. D'accord ? C'est les quatre ingrédients principaux de l'alimentation de base. On va rechercher une faible densité calorique, ce qui veut dire que si on les consomme crus, on aura une densité volumique plus importante que si on les consomme cuits. Donc, toujours avoir un privilège en quantité sur le cru que sur le cuit. Ça ne signifie surtout pas de fuir à tout prix, par exemple, tous les aliments gras ou tous les aliments hautement caloriques. Et ça, je ne vais pas taper du poing sur la table parce que l'ordinateur, il va voler, mais je veux enfoncer le clou, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne veux vraiment pas entendre parler de la mentalité qui a conduit, par exemple, à la création des produits light dans les années 80. Alors, je vous en reparlerai d'ici, je ne sais pas, une quinzaine de jours, peut-être un peu avant. Mais par exemple, pour les lipides, il y a eu toute cette période 70-80 où tous les nutritionnistes et dététiciens ont fait supprimer tous les aliments gras et tous les lipides. D'accord ? Ça a provoqué tout ce qui était arthrose, arthrite, vieillissement cutané, dérèglement hormonaux, etc. Parce qu'on a supprimé complètement les graisses. D'accord ? Elles sont vitales. Il y a énormément de vitamines qui sont liposolubles. C'est-à-dire qu'on absorbe énormément de vitamines grâce à ces graisses. Donc, il ne faut surtout pas les supprimer. Il faut juste se concentrer sur des sources entières. Entières et naturelles. C'est comme ça que je vais exprimer les lipides. On verra aussi pourquoi. Là, je vais juste vous donner un exemple. Par exemple, vous allez m'entendre dire qu'il vaut mieux manger. Alors, si vous en mangez, ne vous mettez pas à en manger si vous n'en mangez pas. D'accord ? Mais il vaut mieux, si on en mange déjà, manger des produits au lait entier, bio et cru que des 0%, des yaourts pasteurisés, des yaourts au lait et crémé ou des yaourts au graisse transformé parce que soi-disant light. D'accord ? Vous comprenez la nuance entre les deux ? Ok, super. Bon, de toute façon, déjà en éliminant presque tous les produits transformés, ultra transformés de votre alimentation, vous allez forcément réduire naturellement la densité calorique globale de votre alimentation. Après, pour affiner un peu tout ça, on en revient à l'intérêt de faire l'exercice. J'ai appelé ça un exercice parce que c'est un peu compliqué à faire quand même. Mais au moins une fois dans sa vie, sur 15 jours, compter ses calories réellement absorbées juste pour identifier ses réelles sources caloriques, que celles qu'on ne soupçonne pas vraiment. Alors, je vais parler pour moi, d'accord ? Pour vous donner un exemple concret. Parce que je sais ce que c'est que de ne pas mettre le doigt sur des sources caloriques, des sources insoupçonnées en fait. Je vais vous donner l'exemple du pain. C'est-à-dire que, alors un pain qualitatif, je ne mange pas de pain baguette blanche industrielle, etc. Je mange plutôt du pain de boulangerie bio, complet avec des céréales, ou bien du pain maison, que je faisais moi-même, avec du levain, avec plusieurs farines différentes, avec des graines germées, etc. Alors, c'est quelque chose que je faisais, et que sincèrement, au goût, j'adore, mais qu'il y a tout de même une densité calorique modérée à élevée, selon ce qu'on va mettre dedans. En tout cas, beaucoup plus élevée que si on mange l'équivalent en céréales complètes, en grains complets, comme par exemple, je ne sais pas, un plat de riz, ou un plat d'épeautre, ou des choses comme ça. Donc, dans mon comptage de calories, le pain était un apport super important. Parce que, alors bon déjà, il faut savoir que je suis gourmande, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà, donc j'avoue mes péchés. Et quand je fais du pain frais, qui sort du four, avec cette odeur dans la maison, voilà, je peux en manger jusqu'à, mais je ne sais pas, 500 grammes. Et sans problème, je peux vous assurer. Et sans me sentir réellement rassasiée, en fait. Donc, alors, je ne l'ai pas totalement éliminée, mais j'ai réduit drastiquement mes portions, d'abord. Et puis, notamment, quand j'ai voulu faire une période de sèche, là, je l'ai complètement éliminée de mes repas du jour, en fait. Donc, voilà. Maintenant, j'ai trouvé la solution, je n'en cuisine plus. Comme ça, je n'en mange plus. Bon, après, chacun d'entre vous est libre d'identifier les points qu'il a améliorés dans son alimentation, éventuellement. Mais, bon, c'est, une fois de plus, en fait, l'intérêt d'utiliser cet outil de comptage des calories peut être intéressant. Alors, après, de quoi je n'ai pas parlé ? Des fibres. Donc, les fibres, on a dit, si, on a parlé des fruits et des légumes, on va les trouver dans les fruits frais, dans les légumes frais, mais aussi cuits. On va aussi les trouver dans les céréales complètes, semi-complètes, dans les légumineuses. Voilà. Et on va dire que par rapport à notre bateau, ça peut être le deuxième étage du bateau. Et on reviendra aussi sur les protéines en détail, sur le sujet dans des vidéos précises à bientôt. Voilà. Pour le moment, en fait, ce que vous devez mémoriser par rapport à ce live, c'est d'avoir une bonne proportion à chaque repas, que ce soit des protéines animales ou végétales, en les variant régulièrement, en évitant l'apport animal le soir. Les protéines végétales font référence avant tout aux légumineuses, aux graines, aux noix, aux quinoa, aux sarrasins. Les protéines sont le macronutriment le plus rassasiant. Elles sont donc absolument indispensables parce qu'elles travaillent sur la reconstruction du corps, aussi bien dans le cadre d'une perte de poids que dans le cadre d'une prise de poids que dans le cadre d'une stabilisation pour une régularisation de votre appétit et surtout pour limiter la perte musculaire et enfin la palatabilité. Rappelez-vous l'expérience dont on avait parlé sur les patients obèses si vous vous souvenez à la clinique de New York qui avait suivi un régime entièrement à base de smoothies sans saveur qui avait réduit drastiquement et surtout ce qui était intéressant dans cette étude c'est que ces personnes avaient réduit de façon drastique leur nombre de calories mais surtout naturellement c'est-à-dire d'eux-mêmes sans y réfléchir et surtout sans se dire on va compter nos calories. C'était devenu instinctif en fait. Donc c'est surtout là l'intérêt par rapport aux protéines. Donc le but c'est évidemment pas d'aller jusqu'à cette expérience-là ne faites pas ça hors clinique surtout puis ce n'est pas le but du jeu ce que je veux c'est que vous ayez une alimentation équilibrée donc à long terme donc on n'est pas dans cet objectif-là. Retenez simplement que si vous avez du poids à perdre c'est important de rester on va dire réaliste et modéré donc d'avoir une palatabilité modérée parce que plus vous mangez des aliments en palais à table plus vous aurez faim et plus vous aurez envie d'aliments riches en densité calorique. Ça signifie que vous devez limiter la variété de vos plats sur la semaine par exemple il vaut mieux avoir sur une semaine il vaut mieux avoir cinq à six plats différents par exemple bien construits que d'avoir un menu radicalement différent chacun des repas ou un menu différent pour chacun des 21 jours de notre challenge voilà si vous voulez contrôler votre appétit de façon très régulière quand on est en perte de poids ça signifie aussi limiter la variété des saveurs sur un même plat par exemple parce que plus vous allez avoir de saveurs différentes plus vous mangerez en quantité ne pas avoir un plat qui est à la fois riche en glucides riche en gras riche en sel parce que vous allez forcément augmenter la quantité à consommer voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour des conseils pour équilibrer votre alimentation toujours prévoir 50% de protéines c'est ça qui doit être dominant et puis un bon tiers en légumes etc privilégiez aussi les épices pour donner du goût plutôt qu'une portion de sel la portion de sel ça stimule on l'a déjà dit le système de récompense donc ça fait manger plus voilà et puis si vous voulez prendre du poids alors je l'ai déjà dit il y a quelques vidéos mais il suffit d'augmenter assez faiblement ou en tout cas de manière modérée le nombre de vos calories au fur et à mesure en fait pour éviter de prendre du gras parce que ce qu'on veut c'est prendre du muscle le but ne va donc pas être de faire exploser la densité calorique et la palatabilité de votre alimentation quand j'entends des collègues qui disent mangez des frites mangez des chips non surtout pas parce que là vous ne prendrez pas du muscle vous ne prendrez que du gras et après on a vu les cellules graisseuses on ne peut pas s'en débarrasser une fois qu'elles sont là elles sont là mais il faut avant tout augmenter les quantités des aliments que vous mangez déjà déjà ensuite alors si vous vous posez la question de quoi manger entre les protéines les lipides les glucides en fait ça dépend de nombreux paramètres dont on reparlera plus tôt dans les prochaines vidéos donc que vous pourrez voir sur la chaîne YouTube et finalement ou bien avec nous en live d'ailleurs sur le Zoom donc finalement si vous quand vous créez votre assiette vous devez déterminer en grande partie en fait au moment où vous la créez en fait vous allez créer votre assiette non pas quand vous passez à table ou quand vous faites votre menu mais quand vous allez faire vos courses donc vous devez déterminer ce que vous allez manger au moment de vos achats soit dans le supermarché soit au marché soit au magasin bio ou je ne sais pas quel commerce à côté de chez vous que vous utilisez donc on en revient au conseil sur la vidéo sur le cerveau il faut que vous trouviez des lieux pour faire vos courses qui aident surtout enfin qu'il y ait surtout des produits bruts évitez les produits ultra transformés hyper caloriques que le volume de votre panier de course soit pris au moins à la moitié en fruits et légumes parce que ça prend du volume donc c'est bien et on en revient à mettre après les protéines végétales et animales dans le panier de course et puis les après ça peut être des céréales ça peut être du riz ça peut être des noix des oléagineux des choses comme ça d'accord pour tout ce qui est acides gras essentiels pour voilà en plus tout ce qui est céréales non raffinées tubercules c'est des sources de glucides donc c'est intéressant c'est voilà c'est des sources d'aliments spécifiques et puis après les quantités exactes de tous ces aliments dans vos assiettes je vous propose qu'on travaille ça dans les vidéos sur les macronutriments comme ça on travaillera les protéines et je vous dirai qu'est-ce qu'il faut par rapport à votre poids par rapport à vos objectifs etc voilà je sais que j'ai déjà donné tous ces conseils là mais le mérite c'est que à force de répéter on les enregistre un autre petit conseil que je peux vous donner c'est ne faites jamais vos courses le ventre vide d'accord il n'y a rien de pire parce que ça fait acheter des aliments très paliatables très caloriques et je répète aussi à tous ceux qui veulent perdre du poids il faut réduire tous les signaux qui vont vous pousser à consommer certains aliments en réduisant la visibilité essayer de vous créer vous-même des barrières à l'effort je ne sais pas si je donne un exemple comme ça vite fait mais pas avoir de snack hyper calorique à la maison facile à consommer je pense par exemple moi je craquerais par exemple pour un paquet de cookies ou des choses comme ça mais ça peut être je vous avais donné le conseil de moi j'achète mes noix enfin je ne les achète pas je vais les ramasser mais j'achète les noix entières j'achète les amandes dans la coque j'achète pourquoi ? parce que si je veux les manger je suis obligée de les casser donc j'en mangerai moins que si elles sont toutes épluchées dans une boîte où hop là je plonge dedans et c'est vite fait d'accord ? ça, ça me permet de diminuer la consommation c'est pareil avec les fruits si on doit éplucher le fruit on en consommera moins que s'il est tout découpé dans une salade de fruits dans l'assiette voilà et puis si par exemple vous adorez le Nutella pour passer tête marque avoir un pot dans le placard et compter que sur votre bonne volonté ça ne marchera pas ça ne fonctionnera pas il faut absolument l'éliminer de votre placard et puis après l'éliminer de votre liste de course au fur et à mesure de l'effacer de votre esprit en évitant les pubs en évitant le rayon dans le supermarché voilà un peu ce que je peux vous donner comme conseil aujourd'hui donc je pense que cette vidéo arrive à son terme c'était une vidéo de rappel et de transition je vous retrouve la semaine prochaine pour les détails dans les quantités et puis les meilleures sources alimentaires pour chacun des macronutriments après on fera tout ce qui concerne les micronutriments donc je vous dis rendez-vous à très très vite à lundi sur le groupe privé de recettes ou bien sur le sur le zoom directement ou bien rendez-vous en privé si vous le voulez pour participer au challenge 21 jours qui débute aujourd'hui c'est le dernier jour pour envoyer les photos de face de profil de dos avec la date du jour sur un écriteau ok voilà donc si c'est moi votre coach vous m'envoyez à moi et puis si c'est un coach de l'équipe et bien je vous en prie envoyez vos photos à tous les coachs de l'équipe libre à vous d'agir maintenant de partager la vidéo sur votre page pour faire le challenge avec des amis parce que des fois c'est plus sympa aussi entre copains et copines voilà on a besoin de se motiver des fois en équipe ça peut être intéressant de faire ça à plusieurs et puis je sais pas j'ai mon grand-père qui disait plus on est fou plus on rit hein vous êtes d'accord avec ça voilà et moi j'aime bien dire que quand on est en équipe on va plus loin voilà alors on va arrêter le live sur Facebook si vous avez des questions je vous écoute ah je vais peut-être regarder s'il y a des questions sur Facebook quand même au cas où avant de de raccrocher hop là est-ce que vous vous aviez des questions mesdames ah Alexandre me dit qu'il a arrêté le Nutella il y a deux ans c'est bien bravo Alex ok super donc il n'y a pas de questions sur Facebook je vous écoute vous m'entendez ? comment tu fais pour calculer tes calories ? alors je fais avec une application je trouve qu'elle est pas pratique du tout moi je suis allée la voir cette application c'est pas pratique alors moi j'aime bien celle en américain mais bah oui c'est pas forcément évident pour tout le monde t'as essayé laquelle toi Pascal ? moi j'ai essayé celle qui est sur le téléphone Samsung qui s'appelle My Health My Fit Health ou un truc comme ça d'accord là j'ai pas mon téléphone encore mais c'est pas du tout pratique il faut rentrer les je sais pas enfin j'ai pas il faut rentrer les choses c'est à toi de faire le listing alors bof je vois pas ah oui donc c'est pas celle que j'avais conseillée sur l'appel je crois que si mais j'ai pas redis moi comment ça s'appelle attends je vais aller regarder en français comment elle s'appelle je vais te dire moi je l'ai pas sur mon téléphone ouais mais je sais que pour avoir analysé plusieurs plusieurs applications c'était celle qui était la plus attends je vais aller regarder hop là c'est difficile d'avoir une connexion avec la alors compter les calories oui ah oui alors j'ai tous les noms je te la retrouve et je te la mets ouais sous le live soit sous le soit en direct sur le groupe d'accord 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 ok est-ce que vous avez d'autres questions Sylvie, Virginie, Angèle, Brigitte ça va Angèle ça va moi j'ai une question un peu perso enfin je mange pratiquement que des fruits et des légumes de temps en temps je mange de la viande comme ce week-end là j'en ai pas remangé depuis et je suis sous une booster et tout ça et je suis hyper constipée ah alors c'est parce que tu ça dépend je bois je bois c'est ce que j'allais dire ça dépend de ta quantité d'eau et ça dépend de tes fibres si tu n'es que tu penses que tu manges beaucoup de fruits et légumes mais si tu n'as que des fibres solubles donc qui gonflent au niveau des selles tu vas être constipée ça doit être ça ça doit être ça donc en fait il faudrait qu'on regarde ce que tu peux faire c'est me faire 2-3 jours avec exactement ce que tu manges et je te dis tout de suite d'accord parce qu'une booster va pas jouer sur la densité de tes selles elle va jouer sur ton microbiote donc sur d'accord la densité de tes anticorps ok par contre donc ça signifie que les fibres que je mange sont trop pas assez solubles non trop ce ne sont que des fibres solubles il faudrait un petit peu de ce que certains appellent des fibres dures comme l'artichaut le poireau ah oui tu vois d'accord ah oui ça il n'y en a pas du tout en ce moment c'est pas la saison quoi tu vois il n'y a pas de poireau dans le potager non ouais non mais c'est un truc que je n'ai pas mangé depuis l'hiver dernier le poireau par exemple d'accord ok moi je commence les poireaux parce que les poireaux crus ouais poireaux crus au secours là si tu veux ce que je mange c'est des tomates des carottes des concombres tout ça mais pas de est-ce que tu mets de l'oignon est-ce que tu mets pas beaucoup non cuit alors l'oignon je le cuit lorsque je fais des légumes cuits et tu peux le mettre dans tes légumes crus l'échalote l'ail l'ail il n'y a pas beaucoup de fibres dures mais l'échalote l'oignon ouais d'accord après qu'est-ce qu'il y a comme fibres dures qu'on peut manger cru ou cuit bon moi je mange aussi les artichauts crus c'est pas possible surtout quand ils sortent dans le jardin c'est trop bon d'accord mais je suis en train de chercher je vais te trouver ça je vais te trouver des trucs que tu mangerais d'accord et fais moitié de l'assiette crue moitié de l'assiette cuit ouais alors moi je mange plutôt plutôt cru voilà plutôt des salades moi aussi je mange mais je pense que tu manges peut-être pas assez de graines germées tu manges peut-être pas assez c'est vrai moi c'est toujours un tiers de mon assiette c'est les graines germées qui nous voient germer riz germée d'accord même si c'est cru elles sont ou alors des comme on a fait ce week-end Pascal une belle poignée de noix ah ben ça j'en mange plein des noix mais il faut que je me freine parce que ça je le mange par plaisir tu vois ah mais donc tu le grignotes tu le mets pas dans ton repas oui c'est vrai c'est du grignotage quand j'ai faim parfois entre deux repas j'ai faim je vais me chercher deux poignées de noix ouais donc c'est bien que dans ton repas il n'y a pas eu assez d'aliments qui ont travaillé sur ta satiété ouais c'est ça oui 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 donc dans la composition de ton assiette il y a un truc qui cloche il y a un truc qui va pas d'accord ah ben c'est sûr c'est sûr parce que généralement je mange à midi à trois heures j'ai la dalle d'accord tu vois moi je vais manger là seulement maintenant mais mais c'est vrai que le fait d'avoir mangé mes fruits ce matin d'avoir j'ai eu mon chèque bon j'ai pris un rébuild après le sport moi aussi mais j'ai pas faim ouais j'ai passé à table parce que les enfants viennent manger que mon mari est en congé qu'on est tous ensemble d'accord il y a des fois à quatre heures de l'après-midi je me dis j'ai pas mangé et en mettant un peu de psyllium dans les salades on peut faire ça ah oui c'est excellent même Sylvie c'est une très bonne idée psyllium graines de chia excellent excellent ok d'accord voilà il faut que je remette j'achète du psyllium je n'en mets plus ok bon bah ok c'est tout bon pour tout le monde merci ouais c'est tout bon ok à demain au revoir bon après il n'y a pas d'info nutrition bye bye donc demain sur le pas paupier ah d'accord d'accord et peut-être à huit heures pour le réveil musculaire je vais voir c'est je crois que c'est Didier qui nous fait le réveil musculaire à huit heures et sinon c'est toi qui fais non demain c'est sur Get Power demain je vis les ateliers comme vous c'est pas moi qui fais si il y a sport demain c'est Hit mais c'est pas moi qui fais c'est nous là et on essaye d'engager les gens de l'équipe à faire aussi que ce soit pas tout sur mes petites épaules d'accord c'est bien voilà d'accord ok merci merci bonne journée bonne journée merci Angèle à ciao au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir